Bonjour à tout le monde. On espère que vous êtes en forme ce matin. Je veux saluer les gens qui nous écoutent, premièrement ici, puis ceux qui nous écoutent sur l'Internet. J'ai reçu un texto aujourd'hui, cette semaine, du Mexique, des gens qui nous écoutent, des Québécois qui passent l'hiver au Mexique, avec de la vraie misère. Donc, on veut vous saluer, et on veut saluer aussi tous ceux qui nous écoutent un peu partout sur l'Internet. Soyez honnêtes, là. Soyez honnêtes. Oui? Oui, oui, tu dis? Trouvez-vous ça difficile de communiquer avec quelqu'un qui est en train de regarder son cellulaire? C'est rendu tout un défi, hein? C'est rendu tout un défi. Tu parles à quelqu'un, tu communiques, tu essaies de communiquer avec cette personne-là, puis en même temps, elle regarde son cellulaire, tu sais, comme Emmanuel t'en est en train de faire en ce moment. C'est comme, c'est tout ça que tu fais. C'est correct, c'est correct. Il y a plusieurs personnes maintenant qui ont leur bip. C'est pas grave. Mais quand tu essaies de communiquer à quelqu'un, puis il est en train de regarder son cellulaire, c'est assez difficile, c'est tout un défi. C'est rendu tout un art écouté maintenant. Il faut dire que dans le passé, honnêtement, c'était pire. C'est pas pire aujourd'hui, c'était pire dans le temps. Moi, ma femme, elle venait me voir, puis j'avais un gros journal. Souvenez-vous, le journal écrit « La presse ». Hé, mon ami, j'étais comme ça, puis ma femme, elle s'en venait me voir, elle venait me parler, puis tout. Je disais, « Hein? Quoi? Oui? » Hé, ma femme était frustrée. Je la comprends aussi. C'est vraiment pas un évident de bien écouter les gens. C'est tout un art. C'est pour ça que, vous savez, Dieu dit, et Dieu le sait, il nous connaît. Dieu dit dans Jacques 1, « Soyez pronds à écouter l'un à être Dieu. » Il est tellement sage. Savez-vous qu'il y a une étude qui a été réalisée qui montre que lorsque tu parles à quelqu'un, ça va prendre en moyenne 17 secondes avant qu'il réplique. Il ne t'écoutera pas bien plus longtemps que ça avant qu'il s'en poussait à parler. 17 secondes. Alors, tu sais ce que ça veut dire. Si tu as quelque chose à dire, tu as besoin de parler vite, mon ami, parce que 17 secondes, on ne peut plus de... C'est tout de suite, ça va soit répondre, soit donner un argument, soit... Hé, 17 secondes. Eh bien, c'est tout un art écouté. Moi, j'aimerais vous poser une question ce matin. Quelle est la qualité de ton écoute? Comment écoutes-tu? Es-tu une bonne écoute? Je fais un test. Demande à quelqu'un qui le connaît vraiment bien. Si tu es célibataire, tu peux demander à quelqu'un de tes bons amis avec qui tu échanges souvent. Demande-lui, comment je t'écoute? Comment tu te sens écouté quand je te parle? Ou si tu es un conjoint, tu te demandes à ton mari ou à ton épouse. Comment tu te sens écouté quand je te parle? Hé, ça serait intéressant de passer un test. Mais il en existe un. Imagine-toi, il en existe un. Il existe un test pour mesurer la qualité de ton écoute. C'est une femme qui travaille depuis plusieurs années dans la relation d'aide, a bâti un questionnaire. C'est vraiment simple. Ce n'est pas long, juste quelques questions. Ça se fait en espace de quelques secondes. Et puis, tu peux te répondre, tu donnes des notes et t'évalues la qualité de ton écoute. Alors, si tu en veux, on en a préparé. Ils sont au kiosque. À la fin du service, tu pourras aller passer par le kiosque. Si tu en veux un, tu demandes ça. Tu prends ça, d'accord? C'est gratuit, on ne chargera pas pour ça. C'est un bonus. Alors, et là, tu le donnes. Moi, je l'ai fait, j'ai donné à ma femme. Puis, tu peux passer un test. Tu demandes à ta femme ou ton ami ou ton conjoint, puis tu lui donnes le test. Tu dis, écoute, réponds honnêtement, comme ça. Puis, ne passe pas trop de temps. Il n'y a pas de censure. Vas-y, sois honnête. J'ai donné le test à ma femme. J'ai dit, j'ai dit, j'aimerais ça évalue la façon que je t'écoute. Comment tu te sens écouté? Alors, là, il y a quelques questions, tout ça. Puis, j'ai regardé les réponses, puis j'ai calculé, additionné, tout. Puis, ce n'était pas si pire. Bon, j'ai réalisé, évidemment, que, bon, OK, j'aurais pu être meilleur. Puis là, j'ai du chemin à faire. Je vois que j'ai du chemin à faire pour que ma femme se sente bien comprise. Hein? C'est bien. Oui, c'est correct. J'ai passé. J'ai passé, moi. C'est en haut de 60. Mais ce n'est pas en haut de 90. J'ai du chemin à faire. Alors, vous savez, c'est tellement important. Les professionnels nous disent que, finalement, ça prend tellement de place dans nos vies, dans nos relations. Ça a un impact sur nos relations. Et ça l'affecte. C'est pour ça que les professionnels disent qu'il y a tellement de problèmes dans nos relations, que ce soit professionnel, amical, que ce soit familial, que ce soit même dans nos relations amoureuses. Beaucoup de problèmes à cause de la qualité de l'écoute. Et il y a une raison pour ça. Parce que la qualité, et c'est ce que les professionnels disent, la qualité de notre écoute a un impact sur la qualité de nos relations. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est fort, là. La qualité de mon écoute a un impact sur la qualité de mes relations, que ce soit professionnelles, familiales, amicales ou amoureuses. Maintenant, si la qualité de notre écoute affecte la qualité de ma relation avec les autres, laissez-moi vous dire qu'elle est d'une importance capitale dans ma relation avec Dieu. Combien de fois, dans les Écritures, on va voir Dieu dire, écoute Israël. Écoute Israël. Combien de fois, Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Constamment, ça revient constamment. Constamment, Jésus va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alors, ça a un impact, c'est tellement important. D'ailleurs, regardez, ça a un impact même sur l'éternité, notre éternité. Dans Jean 5, par exemple, 24, ça dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas dans le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Imaginez la façon qu'on écoute, ce qu'on va faire avec ce qu'on entend du message de la parole de Dieu, du message de Jésus-Christ. Il va y avoir des incidents sur toute mon éternité. Bien écouter la parole de Dieu. Et c'est important que Jésus va même nous fournir un test. Il nous donne un test. Il va nous donner un test pour qu'on puisse évaluer, mesurer la qualité de notre écoute à l'endroit de Dieu, à l'endroit de la parole de Dieu. Il nous donne ce test-là. Et ce test-là va arriver sous la forme d'une parabole. Maintenant, on commence ce matin une nouvelle série qui s'appelle simplement Les paraboles. Nous allons regarder à travers les semaines les paraboles de Jésus-Christ. Maintenant, les paraboles, c'est des histoires courtes, mais puissantes, que Jésus s'est servis pour apporter une leçon spirituelle très puissante, pour révéler le royaume de Dieu, pour nous aider à comprendre, à connaître le royaume de Dieu. Maintenant, les paraboles, c'est pas juste des histoires comme ça. Il y a une intention derrière les paraboles. C'est une intention théologique. Jésus est venu communiquer des leçons précieuses et profondes et sérieuses qui ont de grandes incidences dans notre relation avec Dieu. Maintenant, on ne regardera pas toutes les paraboles, évidemment, dans le Nouveau Testament. Il y en a une trentaine. Il y en a qui disent qu'il y en a une trentaine. D'autres disent qu'il y en a 70. Ça dépend de notre méthode de comptage. Il y en a qui disent qu'il y en a 30, d'autres 40, d'autres 27. Mais ce matin, on va commencer avec la parabole du sommeur. C'est un fermier. Il va lancer de la semence à terre et il y a quatre genres de sol. Et Jésus va se servir, va donner cette histoire devant une foule très nombreuse. Elle est tellement nombreuse que Jésus est obligé de... C'est sur le bord de la mer et Jésus va être obligé d'embarquer sur une petite barque pour s'asseoir dans l'eau pour pouvoir parler à la foule. Alors, il y a plusieurs. Il y a une foule qui s'est amassée là pour écouter Jésus. Plein de sortes de personnes qui viennent entendre Jésus. Alors, Jésus va donner un message très solennel dans cette parabole. Il veut communiquer à ces gens-là qu'ils ont besoin de vraiment faire attention à la façon dont ils écoutent. Et ce que Jésus va dire, c'est que dans la foule, et comme ici, dans cette foule, et ceux qui nous écoutent sur Internet, il y a quatre façons différentes d'écouter vraiment le message de Dieu. Alors, Jésus va communiquer ce message-là à travers cette leçon, cette histoire du fermier, finalement, qui lance la semence, qui va tomber... Un peu de semence va tomber sur le chemin étroit. C'était le chemin qu'on passait pour se rendre plus loin, alors qu'il avait été tapé avec le temps. On marchait là, donc la semence ne rentre pas, ne porte pas de fruits. D'autres semences, le fermier va lancer la semence dans un coin où il y a une terre pierreuse qui était très commun en Israël. Il y avait beaucoup de roches sous la terre, ce n'était vraiment pas évident, et là non plus, il ne porte pas de fruits. D'autres semences vont être jetées dans un endroit où il y a des épines, donc elle va prendre un peu plus, mais ça s'étouffe. Et la quatrième terre est la bonne terre où la semence va porter du fruit. Et ça, finalement, c'est une image qui représente notre cœur. La semence, c'est la parole de Dieu qui nous est donnée. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce message-là si on l'intègre dans notre vie, si on l'applique dans notre vie, on l'insère dans notre cœur et ça produit du fruit. Ça, c'est la bonne terre. Et Jésus veut nous montrer justement les quatre différentes terres. Laissez-moi vous montrer un peu le plan de toute cette histoire parce que c'est assez long, c'est 23 versets. On ne regardera pas, on ne lira pas toute cette section. On va juste se limiter à neuf versets pour lire, mais on va expliquer toute la parabole. D'accord? Donc, si vous avez une Bible avec vous, on va regarder Matthieu chapitre 13 et on va lire les neuf premiers versets. D'accord? Les neuf versets, finalement, c'est Jésus qui raconte la parabole à la foule. On va juste lire la parabole. Alors, Matthieu 13. Ce jour-là, Jésus, verset 1. Alors, ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux verrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans le sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de cent, de soixante, de trente pour un que celui qui a des oreilles pour entendre. Entendre. Couvons-nous juste un instant et prions le Seigneur. et Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur pour ta bonne parole, cette parole qui est inspirée et tu as un message important à nous livrer ce matin à travers cette parabole. Elle est tout aussi à point maintenant, aujourd'hui, pour nous, personnellement, que celle d'était pour la foule qui entendait cette parole devant Jésus. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint parle à nos cœurs ce matin. Aide-nous à voir. Aide-nous à nous voir à travers cette histoire pour savoir comment mieux t'honorer, te glorifier dans nos vies, Seigneur. Alors, je te prie que ton Esprit Saint parle à nos cœurs et que ton Esprit nous aide par ta grâce à pouvoir insérer cette parole, cette semence divine dans nos cœurs afin qu'elle produise beaucoup de beaux fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi vous donner un tableau un peu sur ce qui se passe ici dans la section parce que c'est quand même assez long et puis on peut facilement se perdre dans tout ça. Donc, j'ai préparé un tableau pour vous qui va vous aider. Ah, mon Dieu, ça a mal rentré dans mon affaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, enfin, alors, c'est la première section, ce passage-là se divise en trois morceaux. Il y a trois parties à cette parabole. La première, c'est Jésus qui raconte finalement la parabole à la foule. Alors ça, c'est les versets 1 à 9. Maintenant, on est versets 10 à 17, la seconde portion de la parabole. C'est les disciples qui viennent voir Jésus et ils ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup Jésus commence à parler en parabole. Pourquoi tu commences à parler en parabole? Jésus, jusque-là, parlait assez ouvertement au public, de Matthieu, chapitre 1 jusqu'au verset 12, c'était assez ouvert à la foule et tout d'un coup, chapitre 13, il y a un gros changement qui se produit et là, Jésus va commencer à parler en parabole. De fait, même, le chapitre 1 au chapitre 12 du livre de Matthieu, tu ne vois même pas le mot parabole apparaître et là, tout d'un coup, chapitre 13, tu vois le mot parabole revenir plus de 12 fois et 5 fois dans le restant du livre. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé surtout au chapitre 12, il y a une montée et si bien que tout d'un coup, le chapitre 12, il y a vraiment un point tournant que tout d'un coup, chapitre 13, Jésus commence à parler en parabole. Donc, les disciples ne comprennent pas ça. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Ils s'en vont voir Jésus, ils te demandent, comment c'est ça que tu parles en parabole? On ne comprend pas. Alors, tu vas avoir du verset 10 au verset 17 l'explication de Jésus. Pourquoi? Non, pas l'explication de la parabole. Il va premièrement prendre un temps et après ça, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23, là vraiment, au disciple, Jésus va s'arrêter et va leur expliquer la signification de cette histoire qu'il vient de conter finalement à la foule. D'accord? Donc, vraiment trois parties. Il raconte la parabole, il explique au disciple pourquoi il parle la parabole et après ça, il explique finalement la parabole à ses disciples. Maintenant, on a lu la parabole, on vient de la lire, versets 1 à 9 et la semence représente la parole de Dieu. comme on le voit d'ailleurs plus loin. Maintenant, ça, c'était assez typique dans l'Antiquité. Souvent, la semence était utilisée, c'était un mot qui était utilisé, c'était une image dont on se servait assez souvent pour parler de l'instruction. Mais ici, Jésus va s'en servir pour parler de la parole de Dieu qui est distribuée, qui est donnée. Alors, à un moment donné, les disciples ne comprennent pas, ils s'en vont voir Jésus alors ils disent, Jésus, on ne comprend pas ce qui se passe, tu commences à parler en parabole. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe au chapitre 12. D'ailleurs, le chapitre 12 de Matthieu, juste avant que Jésus commence à parler en parabole, dans le chapitre 12, c'est le chapitre le plus sombre du livre de Matthieu. Il faut voir finalement qu'Israël prend position, et quand on dit Israël, on parle de l'élite religieuse, l'autorité religieuse, les conducteurs spirituels de toute la nation d'Israël rejettent officiellement le Messie. Il rejette celui que Dieu a envoyé, le Fils de Dieu, il rejette Jésus-Christ comme Messie. Si bien, et ça s'est accumulé parce que jusque-là, les chefs religieux, les pharisiens observaient Jésus, ils regardaient Jésus de loin, essayaient de le piéger, le prendre, mais c'est au chapitre 12 du livre de Matthieu que là, officiellement, ils décident de le faire mourir. Et ça, c'est vraiment tout un rejet. Nous lisons dans Matthieu 12, verset 14, les pharisiens sortirent et tèrent un conseil sur les moyens de faire mourir le Messie, imagine. Ils refusent de reconnaître Jésus comme Messie. D'ailleurs, c'est dans le même chapitre que l'élite religieuse, les chefs religieux vont pécher, vont blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors, c'est vraiment au chapitre 12 qui est le chapitre le plus sombre parce qu'Israël, parce qu'on parle finalement des conducteurs d'Israël, oui, il y aurait des individus ici et là qui croiront en Jésus-Christ, mais l'élite, les chefs d'Israël rejettent Jésus-Christ, rejettent le Messie, ils veulent même le faire tuer et ils le basent contre le Saint-Esprit. Alors, Jésus explique aux disciples que, parlant en parabole, rendre la parole de Dieu plus difficile à saisir et à comprendre fait partie finalement d'un jugement contre Israël. Jusqu'ici, Jésus a parlé assez ouvertement aux Juifs et à la foule. Mais maintenant, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, si tu veux vraiment saisir et comprendre, ça te prend un cœur qui veut aller plus loin, tu as besoin d'être, tu veux être enseignable, tu veux aller t'approcher à Jésus, tu veux essayer, comme les disciples ont fait, ils sont approchés, ils veulent comprendre qu'est-ce que ça veut dire, alors tu as besoin d'avoir de l'intérêt dans le cœur à quelque part pour aller plus loin. C'est comme si la parole finalement répond à l'attitude des gens. Tu repousses la parole, eh bien la parole finalement va être plus difficile pour toi à saisir. C'est vraiment intéressant, quelqu'un l'a dit comme ça, il a dit, la parole de Dieu endurcit les durs, attendrit les tendres. En d'autres mots, si tu es ouvert, c'est un cœur enseignable et que tu réalises que tu as besoin de la parole de Dieu, c'est comme la parole de Dieu va s'ouvrir de plus en plus à toi, tu vas chercher, tu vas vouloir grandir et elle se révèle à toi. Mais en revanche, et ça c'est la bonne nouvelle, les mystères du royaume des cieux sont révélés aux disciples. Regardez bien ce que Jésus dit au verset 11, il dit, Jésus le répondit parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, ça parle de pharisiens, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, c'est-à-dire celui qui veut Jésus, comme les disciples, et il sera dans l'abondance, il va en avoir plus, mais à celui qui n'a pas, c'est-à-dire celui qui me refuse, et ça fait partie finalement de ses chefs religieux, on enlèvera même ce qu'il a. Et c'est ce qui arrive avec les paraboles. On retire un peu maintenant la facilité à voir la richesse de la parole de Dieu. Alors, parler en paraboles, s'inscrire dans un jugement dans le droit d'Israël pour avoir rejeté Jésus comme Messie, mais aussi, c'est un jugement qui a commencé il y a bien longtemps dans l'Ancien Testament. Maintenant, le jugement va être un thème très important dans le livre de Matthieu. D'ailleurs, sur 148 passages, qu'on appelle dans notre jargon des péricopes, c'est-à-dire un paragraphe, dans 148 paragraphes du livre de Matthieu, il va y avoir 60 passages ou paragraphes qui vont parler du jugement. Ça, ça représente 41 % du livre porte sur le jugement parce que les gens refusent l'Évangile. Pour expliquer ce qui se passe ici avec les paraboles, Jésus va citer un texte de l'Ancien Testament qui est dans l'Ésaïe, l'Ésaïe chapitre 6. Il faut voir que le chapitre 6 de l'Ésaïe est tout à fait spectaculaire. C'est toute cette vision qu'Ésaïe reçoit de la sainteté, la grandeur et la gloire de Dieu. Rappelez-vous cette histoire où les anges sont là devant Dieu et ils crient, ils chantent « Saint, Saint, Saint et l'Éternel. » Ésaïe voit toute la gloire et là, il est écrasé par le fardeau de son péché devant la sainteté et la gloire de Dieu. Et Dieu dit « J'ai besoin d'une personne qui va prendre la mission d'aller parler à mon peuple. » Et Ésaïe lève la main et il dit « Prends-moi, choisis-moi, moi je veux être cette personne. » Vois-tu, de Ésaïe chapitre 1 jusqu'à Ésaïe chapitre 5, Dieu est en train de faire la preuve de l'état spirituel lamentable du peuple d'Israël. Israël disait « Non, 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 on n'a pas péché, tout est correct, tout est bien, ça, ça va super bien. » Et là, du chapitre 1 au chapitre 5, c'est comme un palais de justice où Dieu démontre et fait la preuve démontrant tous les péchés, finalement, la rébellion, la violence, la colère, il tuait, il y avait tellement de violence et tout ça et l'idolâtrie et on adorait d'autres dieux et Dieu fait la preuve pendant les cinq premiers chapitres du livre d'Ésaïe comme quoi qu'ils sont pécheurs et maintenant au chapitre 6 d'Ésaïe, Dieu prononce son jugement sur Israël et le jugement justement sera que sa parole sera difficile à comprendre, à saisir, le cœur va s'endurcir encore plus qu'ils le sont maintenant. C'est vraiment intéressant parce que Jésus, et ça c'est un peu technique, mais Jésus va citer depuis le passage dans Ésaïe, mais il va se servir de la traduction grecque de l'Ancien Testament qui s'appelle la septante et c'est intéressant parce que dans la version septante, le verbe employé là parle d'un jugement, d'une action continue. C'est comme si Jésus était en train de dire le jugement qui a commencé dans l'Ésaïe 6 et c'est arrivé aussi avec l'arrivée des Assyriens, c'est arrivé avec l'exil de 70 ans avec Babylone et le jugement persiste et Jésus est en train de dire le jugement s'est rendu jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Mais Ésaïe, chapitre 6, termine avec un verset tellement glorieux et c'est une prophétie et à la fin d'Ésaïe 6, malgré ce jugement, malgré ça, et Dieu avait été tellement patient, miséricordieux, envoyé des prophètes après prophètes pour ramener son peuple à lui et le peuple rebelle, rebelle, rebelle et là, il prononce son jugement et même à l'intérieur de son jugement, au chapitre 6, vers la fin du passage, au verset 13, il est dit ceci, « Mais, mais, comme un arbre est coupé, il reste une souche, de là va naître une sainte postérité. » Le peuple saint va naître de ça. Mes chers amis, ça, c'est vraiment glorieux. Un autre mot, même à travers ces jugements-là d'Israël, à un moment donné, il y a un peuple saint qui va naître de ça, d'Israël. Et il faut savoir que les rabbins interprétaient ce verset-là, verset 13, comme ceci, ils disaient, « Ce verset-là va se réaliser lorsque le Messie va venir. » Mes chers amis, Jésus emploie cette prophétie et est en train de dire à ses disciples, « Je suis le Messie et vous êtes ce nouveau peuple qui sort, qui est en train de naître et qui est l'Église. C'est vous autres et ceux de nous autres. » Ça a commencé là. C'est tellement glorieux. Maintenant, c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples. Regardez bien ce qu'il dit à ses disciples au verset 16. Il dit, « Eh bon sang, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, c'est-à-dire l'arrivée du Messie et ne l'ont pas vue. Entendre ce que vous entendez, c'est le message de l'Évangile et les disciples l'entendent. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu, mais vous êtes gâtés. Sais-tu que ça parle de toi, ça? Ça parle de toi qui a l'Évangile, qui connaît le Messie, qui connaît Jésus. Tu as peut-être placé ta foi en Jésus-Christ. Ça parle de toi. Et ce que ça dit, ça dit, « T'es heureux. » Es-tu heureux? T'es heureux. Si tu connais Jésus, c'est le plus grand bonheur qu'il n'y a pas. De connaître Jésus-Christ, le plus grand privilège, le plus grand bonheur. Jésus est en train de leur dire que l'ère messianique est maintenant là, est arrivée. Jésus est le Messie et les disciples de Jésus-Christ font partie de cette sainte postérité qui a commencé. Jésus explique la parabole du Sommeur aux disciples maintenant. C'est le message, ici, il y a un message, c'est quatre terres, quatre différentes terres et on sait qu'il y a une foule nombreuse. Au verset 2, ça dit qu'il y avait tellement de monde, mon ami Jésus, comme on le disait tantôt, est obligé de se mettre sur une barque et tout ça. C'était plein de gens. Toutes sortes de personnes écoutaient. Il y avait toutes sortes de personnes qui écoutaient le message de Jésus-Christ. Toutes sortes de catégories d'écoute, différentes qualités d'écoute. Et Jésus va terminer son histoire en disant, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. En d'autres mots, vous avez besoin de vraiment faire attention à la façon que vous écoutez la parole de Dieu. Assurez-vous de Dieu, dit Jésus-Christ. Maintenant, il faut comprendre que dans le langage biblique, et d'ailleurs, même le mot dans l'original, dans l'hébreu, en l'Ancien Testament, le mot entendre va avoir différentes nuances, mais parfois, le mot est même traduit par obéissance. Donc, il faut comprendre ici, quand on parle d'écouter, ça veut dire de l'insérer, de l'approprier pour nous et la mettre en pratique dans sa vie, l'insérer, prendre ses décisions à la lumière de la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas juste écouter, c'est vraiment écouter, c'est vraiment écouter. Tu sais, il y a quelqu'un qui te regarde, des fois, tu es en train de parler et il dit, tu m'écoutes-tu? Ma femme a dit ça des fois. Tu m'écoutes-tu? Elle parle, j'entends une voix, elle dit, est-ce que tu m'écoutes? Et Jésus est en train de dire, est-ce que tu m'écoutes? Celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. Et c'est ça le message que Jésus est en train de livrer. Il est en train de nous dire, parce que c'est ça, c'est le message de la parabole finalement, assurez-vous d'avoir la bonne écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons besoin de nous arrêter et voir où l'on se situe dans cette histoire, parce qu'on se trouve à quelque part dans cette histoire. Vous et moi, personne n'y échappe, on est à quelque part dans ces quatre terres-là. Alors, voici le test pour connaître notre qualité d'écoute de la parole de Dieu. Et Jésus nous dit qu'il y a quatre façons d'écouter la parole de Dieu. La première se trouve au verset 19. Et c'est l'écoute, d'ailleurs, je ne sais pas si ça va rentrer sur le... On va essayer. Oui. C'est une écoute purement, c'est l'écoute purement intellectuelle. Verset 19. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, en fait, il ne va pas plus loin, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et ça parle finalement de cette région qui était vraiment endurcie, tapée, où on marchait tout le temps, ça s'est rendu dur. Alors, en d'autres mots, c'est le cœur qui est... Ça ne va pas plus loin, ça reste superficiel, ça reste en haut, à la surface. Et c'est l'image d'un cœur qui est dur. Tu parles à quelqu'un, des fois, on parle de la parole de Dieu et tout ça, ça reste finalement juste une discussion, un échange intellectuel. Ah oui, OK, bien oui. Ah, moi je crois à toutes les religions, toutes les religions sont bonnes. Puis là, tu parles du christianisme, ah oui, OK, ça marche, qu'est-ce que vous faites vous autres dans votre église et tout ça. Puis là, il y a comme un échange intellectuel, c'est intello, mais ça reste là. Ça reste juste à la surface, ça ne va pas plus loin, la personne n'a aucun intérêt finalement. Après la conversation, c'est comme si tu avais pris un café et que tu avais jasé du football ou du hockey. Après ça, ça s'en va, il n'y a pas de transformation, ça ne va pas plus loin, ça reste juste là. Pas l'intérêt. C'est une écoute purement intellectuelle. Ça reste à ce niveau-là, ça reste à la surface. Et l'avertissement que Jésus va nous donner ici, c'est assurez-vous que vous n'allez pas écouter à la parole de Dieu avec un cœur endurci. C'est possible d'entendre vraiment la parole de Dieu d'une façon même régulière, venir même ici à chaque semaine, d'écouter la parole, le message, chanter des cantiques, tout ça pendant des années finalement, mais la parole de Dieu ne se rend pas loin dans le cœur. Elle ne transforme pas, il n'apporte pas de fruits. Maintenant, c'était plein de monde justement autour de Jésus qui écoutait. Mais Jésus est en train de leur dire « Fais attention comment vous écoutez la parole de Dieu. » En d'autres mots, que la parole de Dieu ne reste pas juste théorique, que le message du royaume, le message de la parole de Dieu se rende jusqu'à ton cœur. Laisse-là se rendre jusqu'à ton cœur. Maintenant, ceux qui ont fait l'expérience de la puissance du royaume de Dieu dans leur vie sont les gens qui ne voient pas le christianisme juste comme de la théorie ou quelque chose de théorique ou intellectuel. Ils vont dépasser la ligne de l'intellectuel. Ils vont laisser vraiment la semence se rendre jusqu'à notre cœur. Il va y avoir une puissance de transformation. En d'autres mots, ils ne voient pas juste le christianisme comme théorique, mais comme une expérience personnelle, une découverte personnelle. Et c'est voir la parole de Dieu comme pour nous, à moi, individuel. On plonge les regards dans la parole de Dieu et on dit ça c'est pour moi, ça me parle, Dieu est en train de me communiquer quelque chose ici. J'ai besoin de la parole. Alors, est-ce que la parole m'émerveille, la parole de Dieu m'émerveille? Est-ce qu'elle donne un sens à ma vie? Alors, voilà la première façon d'écouter la parole de Dieu. C'est une écoute qui est purement intellectuelle. Mais en une seconde, c'est l'écoute purement émotionnelle. Verset 20, c'est celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est comme l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, c'est fini, il trébuche. Alors, voici des personnes qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Ils sont excités, c'est une découverte pour eux, c'est super. Elles sont même très heureuses d'avoir entendu la parole de Dieu, ils sont super contents. Maintenant, alors ça dépasse le côté intellectuel, ils vont un peu plus loin. Ils sont même prêts à dire, Jésus m'a touché, Jésus transforme, Jésus me passionne. Elles sentent vraiment que Jésus est en train d'ouvrir leurs yeux. Mais là, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de racines. Ce n'est pas solide. Il n'y a pas assez de racines pour encaisser la chaleur du soleil qui est une image finalement de l'épreuve. Quand on passe à travers la fournaise de l'épreuve. Si ces gens disent que Jésus a changé leur vie, qu'ils sont même passionnés pour Jésus, aussitôt que ça commence à chauffer, qu'il commence à avoir des difficultés, qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils s'attendent de Jésus-Christ, que ce n'est pas tout à fait ça, que finalement, il faut porter la croix et que ça commence à être tough, c'est difficile, ce n'est pas évident. Et là, finalement, c'est oui, on s'en va. Je ne suis pas capable d'enquérir ça. Je pars. Jésus est en train de montrer ici que même si des personnes auront une expérience émotionnelle, même si la parole de Dieu les a touchés, ces gens-là n'ont pas vraiment compris la parole de Dieu. En fait, ce sont des gens qui sont venus à Jésus-Christ pour entrer dans son royaume, mais dans les faits, ils ont essayé d'emmener Jésus dans leur royaume. Et ils n'étaient certainement pas prêts à reconnaître Jésus comme le roi, qu'il règne sur leur vie. Il voulait de l'aide, il voulait du secours, du soulagement, mais pas vraiment le salut comme les Écritures l'enseignent. Il voyait Jésus comme un fournisseur de services et on en connaît comme ça. C'est sûr. Et parfois, on peut tomber, on peut glisser un petit peu dans ça. Comme moi, j'étais, et c'est ça qui est encourageant, moi j'étais comme la première terre. Cœur dur, mon ami. Durs. Je ne voulais rien savoir de Jésus-Christ, moi là. J'ai même fréquenté une fille, je vous ai déjà compté ça, j'ai même fréquenté une fille qui était chrétienne, elle venait juste de se convertir, je suis même allé à son service de baptême, elle m'a parlé de l'Évangile, je suis entouré de chrétiens, il y avait des livres de cantiques, ils m'ont fait chanter et tout ça. Imaginez, je voulais tellement rien savoir, j'avais un cœur tellement dur, je l'ai laissé, laissé, parce qu'elle était chrétienne. Ça c'est d'avoir, pas parce qu'elle n'avait pas une belle personnalité, elle était super fine, puis elle n'est pas autant que Lise. Oh, je ne suis pas chante, merci Seigneur, j'ai pensé, je vais avoir une belle l'après-midi. Aïe, aïe, aïe. Non, il n'y avait aucune raison, pourquoi? Ah, je ne m'intéresse pas ça, je l'ai laissé, imagine, mais ça change, c'est ça qui est glorieux, des fois on a des enfants qui ont un cœur dur, qui ne se parlent de la parole de Dieu, aucun intérêt, mais soyez rassurés, la terre, ça se travaille, Dieu peut travailler les cœurs, c'est ça qui est magnifique. Mais là ici, l'accent est sur celui qui écoute. On pourrait mettre l'accent sur la souveraineté de Dieu, l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu, non, mais Jésus ne veut pas aller là ici, par cette parabole, il lance le fardeau sur celui qui écoute, il dit, c'est vous autres, je vais faire ma job, je fais mon travail, Dieu va faire son œuvre, mais ici, c'est toi, ça nous vise, c'est nous autres, en d'autres mots, Jésus veut qu'on prenne ça personnel, on dit ça des fois, il ne prend pas le personnel, mais Jésus dit, oui, prends les personnels, il faut que je me cherche là-dedans dans l'histoire, où est-ce que je me trouve, j'ai besoin de le voir. Alors, voici des personnes qui ont reçu la parole de Dieu avec joie, mais ils ne se voient pas pécheurs, ayant besoin d'un sauveur, de la miséricorde, du pardon, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas laissé, en tout cas, leur expérience, ils ne les ont pas conduits jusqu'à la repentance. Maintenant, ce deuxième groupe, ne pas vraiment écouter ou compris le message de la parole de Dieu. Différentes manières d'écouter la parole de Dieu, il y a une écoute purement intellectuelle, purement émotionnelle, il y a une troisième aussi, c'est une écoute partagée, un cœur divisé. Regardez ce que ça dit au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et la très trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voici le cœur partagé, voici le cœur divisé. Maintenant, moi j'ai un problème avec celui-ci, d'ailleurs même celui-ci me fait peur un peu. Ça c'est le troisième groupe. Maintenant on sait où sont les deux premiers, les deux premiers c'est bien clair, les deux sont partis. Donc on parle, ce n'est pas chrétien, ils sont comme juste un temps, tout ça, bye, je veux venir s'en voir, salut. Ça c'est clair, facile. On sait d'ailleurs où est le quatrième. Le quatrième, on va voir tantôt, c'est tout de suite la bonne terre, ça rentre dans le cœur, une vie transformée, ça c'est des chrétiens. Mais le troisième, ça c'est où, c'est où, c'est qui, parce qu'il reste, ça ne dit pas qu'il s'en va, il reste. Mais là, c'est comme s'il recevait la parole de Dieu et c'est entremêlé d'autres choses, des épines et tout ça et ça étouffe. Moi, je sais que je suis là, de temps en temps, je te dis que je suis là. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cœur partagé, ça veut dire que oui, Jésus est important, Jésus est là dans ta vie, oui, Jésus, je crois, j'ai besoin de lui comme sauveur, etc. Mais en même temps, il y a d'autres affections dans ta vie qui prennent tellement de place que tranquillement, c'est en train d'étouffer ta croissance. Vois-tu? C'est les épines. Ça étouffe ta croissance et tu ne comprends pas pourquoi tu ne grandis pas, tu ne vois pas la puissance de Dieu, la puissance transformatrice de Dieu dans ta vie. C'est parce que ton cœur est partagé, il est divisé. Ton cœur a d'autres affections que d'avoir une affection entière à l'endroit de Jésus-Christ. Oui, Jésus est sur le trône, mais il y a d'autres choses sur le trône. Il y a d'autres choses que tu affectionnes autant que Jésus-Christ et ça devient des idoles, finalement. Il n'occupe pas la première place. Et ce qu'il faut comprendre, finalement, c'est que Jésus veut être le Seigneur pas juste à une place dans ta vie. Il veut être le Seigneur dans chaque partie de ta vie. Ça veut dire tes finances, ton argent, la façon que tu élèves des enfants, la façon que tu es un mari et une épouse. Chaque domaine, à ton travail, chaque domaine de ta vie, Jésus veut être le Seigneur. Il y a des gens, parfois, qui sont là et qui viennent à l'église, chantent des cantiques, etc., vont même prier, vont participer à toutes sortes d'activités. Mais finalement, ils vont se servir de leur vie sexuelle comme ils ne devraient pas, ils le savent. c'est ça, avoir d'autres affections, de ne pas laisser Jésus-Christ être le maître de chaque partie de ta vie. Et j'ai vraiment besoin de m'arrêter sur ce troisième groupe et sonder mon cœur humblement devant Dieu parce que moi, je ne veux pas rester là. Je ne veux pas que la semence de la parole de Dieu s'étouffe dans ma vie. Je veux qu'elle grandisse, qu'elle porte du fruit. Je veux voir la puissance de Dieu dans ma vie. Et mes chers amis, s'il y a un temps ce matin, alors qu'on nous aillons prendre la Seine Seine, un temps où on veut se redonner au Seigneur et demander à Dieu, Seigneur, la même prière que David finalement. David a fait cette prière-là dans le psaume 86. Il dit, « Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta vérité. » Alors, regardez bien ce qu'il dit après, « Dispose mon cœur à craindre ton nom. » Le mot « disposer » ici est vraiment intéressant. Il y a « chad » en hébreu qui veut dire « unis ». Un. C'est comme un mot qu'on emploie pour un couple, un homme et une femme qui s'unissent. Et ce que David est en train de demander, c'est que mon cœur ne soit pas partagé, que toute mon affection se porte sur toi, Jésus, que rien d'autre occupe la première place dans mon cœur. Belle prière. Une prière que l'on veut faire, n'est-ce pas? Dispose mon cœur, unis mon cœur, que toute mon affection se porte vers toi, Seigneur. concentre toute mon affection vers toi. Alors, ce que David demande au Seigneur, c'est d'avoir un cœur sans partage. Il demande vraiment, littéralement, de nier son cœur au Seigneur. Et l'objectif de David est de craindre Dieu, de lui manifester de tout son être un amour emprunt de joie, de respect, d'affection. la prière consiste à dire, Seigneur, je m'offre à toi car le désir de mon cœur s'incline devant le tien. C'est l'écoute partagée. Et dernièrement, et en passant, en passant, il y a des gens qui disent, est-ce qu'on peut perdre le salut? Non, on ne perd pas notre salut. Une fois que tu as la vie éternelle, tu l'as. Mais j'aime bien ce que Charles Spurgeon a dit. Il dit, si tu es vraiment un chrétien et tu es sur le bateau du salut en direction du ciel, tu ne peux pas tomber hors du bateau. Mais il dit, tu peux tomber dans le bateau, tu peux te blesser et passer le reste du voyage en infirmerie. Dans l'autre mot, tu perds toute la gloire, tout le paysage majestueux de la puissance de Dieu dans ta vie, tu ne verrais pas grand-chose. Alors, on veut, on veut voir Dieu vraiment se manifester dans notre vie. Alors, l'écoute, fructueuse, quatrièmement, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. En d'autres mots, il la prend pour lui, il la saisit, il veut la mettre en pratique, il est passionné par la parole de Dieu. Il va porter du fruit, un rapport de 160-30 pour un. Tu vas changer, tu vas être transformé, Dieu va agir dans ta vie. Alors, voici le genre d'écoute qui porte du fruit. Il s'agit d'un cœur qui change à la racine grâce à Dieu. Alors, c'est un cœur qui écoute avec foi et avec obéissance, une personne qui est transformée. En d'autres mots, regarde, quand l'épreuve arrive, ce quatrième groupe grandit dans l'épreuve. Lorsque tu passes à travers la fournaise de l'épreuve, cette personne-là va sortir comme de l'or, encore plus précieux, plus solide, et il va voir la gloire de Jésus encore plus à travers la fournaise de l'épreuve. Le deuxième groupe dans l'épreuve quitte, s'enfuit, court, mais ce groupe-là, c'est le contraire, ils vont même grandir à travers le feu de l'épreuve. Alors, mes chers amis, ne laissons pas nos cœurs s'endurcir, s'éloigner de Dieu, se refroidir, dépassons la ligne intellectuelle et émotionnelle. la parole de Dieu a besoin de se rendre si profondément dans notre cœur qu'elle va même générer en nous une obéissance amoureuse qu'on veuille vraiment obéir au Seigneur devant la gloire, la majesté, du sacrifice, de voir toute la splendeur de l'amour de Jésus pour nous. Amen. Amen. Amen.